Voilà. Alors, nous, on l'a fait. On l'a déjà quitté. L'intervention de la police disproportionnée alors que les jeunes s'amusaient, selon eux, dans un quartier sans habitation. Au lendemain de la découverte du corps en IGPN, la police des polices affirmait dans un rapport qu'il n'y avait pas de lien direct entre la disparition de Steve et l'intervention des policiers. Mais en septembre dernier, un autre rapport de l'inspection générale de l'administration estimait que le commissaire de police sur le terrain avait manqué de discernement cette fois. Il est mis en examen par la justice pour l'indicier d'un volonté de l'honneur. Ah, c'est l'abondance ! Ah, c'est moi, c'est l'ordinateur. Ah ! En fait, on revient les annonces d'Emmanuel Macron sur la vaccination obligatoire des personnels d'hôpital et des EHPAD et puis sur le pass sanitaire. Oui, en près de 4 millions et demi d'injections la semaine dernière, je félicite le ministère de la Santé, je n'ai jamais vu encore depuis le début de la campagne de vaccination. Encore battu sur une journée, vendredi, 880 000 injections. Encore battu, encore hier, nous dit-on, puisque c'est le meilleur lundi depuis le début. Bref, le ministère de la Santé a le sourire. Clairement, le coup de pression d'Emmanuel Macron a porté ses fruits sur les prises de rendez-vous. Je vous rappelle que si on retire les enfants les moins de 12 ans, il reste 50 millions de Français éligibles à la vaccination. Parmi eux, un quart des 12-17 ans ont déjà reçu au moins une dose, tout comme les deux tiers des adultes. Et puis chez les professionnels de santé et ceux qui travaillent auprès de personnes fragiles, la part de vaccinés augmente aussi. En une semaine, parmi les personnels d'EHPAD, par exemple, on est passé de 60% de vaccinés au moins une dose à 63%. Et pour ceux qui prennent rendez-vous maintenant, est-ce qu'il y aura suffisamment de doses cet été ? Oui, répond le ministère de la Santé. La France dispose de stopper les professionnels de santé confiés, c'est-à-dire l'EHPAD. Non, on manque rien, hein ! Ha 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 ! Ah, bonne santé ! Ah, bonne santé ! Bien ! Les confiés, c'est-à-dire l'EHPAD, où les pharmaciens infirmiers s'achèrent ont encore 700 000 doses du vaccin Moderna dans leur frigo. Et ils en ont commandé énormément pour la semaine prochaine. Cette semaine, la France va recevoir en plus 4 millions de doses de la part des laboratoires pharmaceutiques, 23 millions le mois prochain. Et puis le ministère de la Santé a répondu à de nombreuses interrogations. Et après, il ne faut pas confondre dans ta cuillère en tout cas de l'heure. C'est vrai que c'est une parachute qui s'arrête. Ah ouais, c'est qu'il y a une jauge de vergon rac, et c'est qu'il y a une jauge de vergon rac. C'est un anot de choses. Il ne faut pas aller loin. Bon, les dictateurs sanitaires, bon cul, ouais ! Je leur dis, c'est de limiter l'impact d'une quatrième vague, c'est de ne pas avoir refermé ces établissements pour l'ensemble des Français. Les scientifiques nous le disent, si nous fermions tous les établissements que nous l'avons fait pendant le confinement pour tous les Français, l'impact épidémique et sanitaires seraient le même que si nous fermions l'ensemble de cet établissement pour les seuls non-vaccinés. Ha 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 ! Bonjour, fesses soyons ! Bonjour. Le bon poulet ! La prochaine minute sur France Info, l'Aïd El-Kébir, c'est aujourd'hui... Dans la convenance, j'aime la convenance. Moins il y aura de gens en petit mangement, plus ça plaira. Et plus j'en oeille. Le journal de Stex le confirme, l'objectif des 48 millions de primo-injections devrait être atteint fin juillet. Le Premier ministre, qu'il a l'impéré, s'est saisi par le Conseil constitutionnel concernant le projet de loi sanitaire. D'ailleurs, le gouvernement le dit, pour s'apparaître impossible d'enlever son masque, d'enlever son progrès sanitaire et respecter, sauf en cas de compte, une question écrale. Il y a prévu, il y a la table, confirmé cette quatrième vague. Il y a une situation qui est contigée. Sous-titrage Société Radio-Canada